Triste nouvelle pour les cinéphiles et les sériephiles. Le réalisateur Jean-Marc Vallée est mort le 26 décembre à l'âge de 58 ans. Si la cause de sa mort est restée inconnue pendant quelque temps, son agent vient de dévoiler la vérité au Los Angeles Times ce 27 décembre au soir. Le réalisateur québécois est mort d'une crise cardiaque. Si est-il un de ses amis qu'il a retrouvé mort dans son chalet le lendemain de Noël, après qu'il ait succombé à un arrêt cardio-respiratoire. L'homme de 58 ans était pourtant en forme et prenait particulièrement soin de sa santé avec une alimentation équilibrée, de l'exercice et de la méditation selon le site Deadline. Jean-Marc Vallée laisse derrière lui sa femme, l'écrivaine Chantal Cadieux, et leurs enfants Alex et Émile, ainsi que ses frères et sœurs Marie-Josée Vallée, Stéphane Touzignan et Gérald Vallée. Au-delà de sa famille de sang et de cœur, le réalisateur laisse aussi derrière lui des millions de passionnés de séries et de cinéma qui ont eu le plaisir de découvrir ses œuvres sur les grands comme sur les petits écrans. Si est-il à Jean-Marc Vallée qu'on doit notamment Café de Fleur ou encore C. R.A.Z.ie, plus récemment, le bouleversant Dallas Buyers Club, qui a été récompensé aux Oscars en 2014, et le film Wild dans lequel Reese Witherspoon a pu briller dans le rôle principal. Au-delà du monde du cinéma, le réalisateur québécois a également conquis le cœur des sérieophiles grâce à des adaptations acclamées comme Big Little Lies. Jean-Marc Vallée est mort d'une crise cardiaque si cette série adaptée du livre de Lianne Moriarty a connu un tel succès, si est-il certes grâce à son casting, avec notamment Reese Witherspoon, Laura Dern, Nicole Kidman ou encore Meryl Streep, mais aussi en grande partie grâce à la réalisation incroyable de Jean-Marc Vallée. Une réalisation poignante qu'on retrouve dans une autre série des plus percutantes, Sharp Objects, qui met en scène l'excellente Amy Adam. Le réalisateur avait d'autres projets à venir, des projets qu'il ne verront peut-être jamais le jour suite à sa mort. Une chose est sûre, il continuera de vivre à travers ses chefs d'œuvre qu'il n'est jamais trop tard pour voir et revoir. Loading DJ 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 Abonnez-vous !